Le coup le plus facile dans le jonglage au pied est le genou. Pourquoi est-il le plus facile ? Tout simplement parce que nous avons une grande surface par rapport à certains endroits du pied et également parce que c'est le coup qui est pratiqué le plus proche des yeux et donc c'est le plus facile pour viser. Pour le coup du genou, il va s'agir de taper avec la partie de la cuisse la plus proche du genou, c'est-à-dire à peu près celle-ci. Le fait de taper avec la partie la plus proche du genou va vous permettre d'exercer une espèce d'effet levier et donc de ne pas fournir trop d'énergie. Si je dois taper la balle avec la partie un peu plus proche de ma hanche, donc celle-ci, il va falloir que je tape très fort pour la faire monter un petit peu. Si je tape avec la partie de la cuisse la plus proche du genou, je vais avoir à fournir moins d'énergie pour que la balle monte suffisamment haut. Le bon talon pour le coup du genou est très facile à trouver. Il vous suffit de taper au moment où votre cuisse est parallèle au sol, ainsi le footbag vous montera droit. Lancez-vous le footbag à la main et faites un coup du genou et essayez de le rattraper également à la main. Si jamais vous avez du mal à faire remonter le footbag suffisamment haut, n'hésitez pas à faire un petit saut avec la jambe d'appui. Ça vous évitera d'avoir trop à forcer avec la jambe qui frappe la balle. Si vous n'arrivez pas à faire le coup du genou, il se peut que votre lancer soit mauvais, c'est-à-dire que vous lanciez la balle trop loin ou trop près par rapport au point d'impact idéal. À ce moment-là, prenez la position avec la cuisse parallèle au sol, mettez le footbag exactement là où vous souhaitez le taper, mettez votre main sous le footbag. Là, je suis au bon endroit. Sans bouger ma main, je ramène ma jambe au sol et là, je vais envoyer le footbag sur un axe perpendiculaire au sol, ce qui fait qu'il va retomber au bon endroit. Si votre balle ne remonte pas droit, c'est que vous l'avez mal tapée. Vous l'avez tapée soit trop vers l'avant, soit trop vers l'arrière, soit trop sur les côtés. Si vous l'avez tapée ici, évidemment, le footbag va partir sur la droite. Si vous l'avez tapée ici, il va partir sur la gauche. Si votre genou n'était pas suffisamment haut, c'est-à-dire à peu près comme ceci, le footbag va partir vers l'avant. Et si votre genou était beaucoup trop haut, le footbag va partir vers l'arrière. Donc à vous de trouver le bon timing pour taper la balle au moment où votre cuisse sera parallèle au sol et essayez également de viser une ligne imaginaire qui se situerait exactement au milieu de votre cuisse. On ne tape pas ici, ni ici, mais vraiment sur cette ligne imaginaire. Voici un exercice intéressant pour travailler votre équilibre. Le footbag étant également un exercice d'équilibre, il va falloir aussi garder votre équilibre pendant que vous réalisez ces coups. Pour travailler cela, essayez de poser le footbag chez votre genou et de garder l'équilibre. Il n'est pas évident au footbag d'enchaîner les coups du genou à droite et à gauche consécutivement puisque le footbag ne monte pas très haut entre chaque coup. On va donc essayer de donner une impulsion avec la jambe d'appui afin de monter un petit peu plus haut le footbag et également, avec les petits sauts que l'on va faire, de suivre celui-ci si jamais il se déplace. Ça ressemble à ça. On a un peu l'impression de danser. Et on rajoute la balle. Pour davantage de conseils sur ce coup, n'oubliez pas de revenir à la deuxième vidéo dans laquelle je vais donner des conseils valables pour les 4 coups de base. Voilà tout ce qu'il y a à savoir à propos du coup du genou. N'oubliez pas de liker ma page YouTube et sentez-vous libre d'y laisser vos commentaires. Vous pouvez à présent passer à la 5ème vidéo qui concerne le coup du dessus du pied.